Vous savez, je suis venu à Paris après ma mission au Luxembourg pour signer un programme indicatif de coopération avec le Luxembourg pour les cinq prochaines années. Mais aussi, sur le chemin du retour, je me suis aussi arrêté à Bruxelles, où nous avons signé au nom du Mali un programme indicatif national de coopération avec l'Union européenne sur les cinq prochaines années. Il était prévu que nous nous arrêtions aussi à Paris pour rencontrer mon homologue, le ministre Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, pour évaluer avec lui le chemin parcouru jusqu'à la conclusion de l'accord de paix par affaire à Alger le 1er mars, partager avec lui la vision du gouvernement par rapport à cette question et solliciter l'appui de la France dans cette phase critique où nous nous acheminons vers la signature de ce document extrêmement important pour la paix et la stabilité au Mali et surtout demander à la France, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies, d'user de toute son influence et de tous les moyens de pression disponibles pour pouvoir amener la partie qui n'a pas encore parafait le document, en prendre la mesure et surtout à faire un choix crucial pour le pays, un choix pour la paix. Ces différents entretiens se sont tenus aussi dans un contexte marqué par l'attaque terroriste de Bamako, l'attaque contre le camp de l'aménagement à Kidal, de même que l'attaque du marché Washington-Degao. Naturellement, cela avait une incidence sur la conversation que nous avons eue avec les responsables français. Le premier point, c'était d'abord de nous incliner devant la mémoire de Fabien Guillaumat, citoyen français, ayant perdu la vie au cours de l'attentat terroriste contre le restaurant La Terrasse à Bamako. Leur exprimer toute la compassion et les condoléances du gouvernement du Mali, mais aussi apprécier le travail énorme que la France, pays ami, M. Fabien et beaucoup d'autres Français amis du Mali qui sont à nos côtés, et leur donner toute l'assurance que le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des ressortissants étrangers qui vivent parmi nous. Et nous souhaitons que tout un chacun comprenne qu'aucun pays n'est à l'abri de ce type d'attaque terroriste. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous condamnons fermement ces attaques terroristes, qui sont des attaques lâches, de notre point de vue, commises par des personnes qui se revendiquent de l'islam, mais qui n'en sont pas. Mais ces attaques aussi nous renforcent dans notre détermination en tant que gouvernement, mais également en tant que malien, de faire tout pour contrer ces forces obscurantistes, qui n'ont pas un agenda pour le Mali, qui n'ont pas un agenda pour les Maliens, et aussi souhaiter la coopération de tous les pays amis pour aider le Mali à se relever. Nous avons aussi expliqué à nos partenaires que nous voyons en ces attaques, en fait des attaques contre la paix, parce que ces attaques interviennent au moment où nous venons de conclure, ou en tout cas de parafait, un accord de paix à Alger, et pratiquement une semaine après, ces attaques montées dans trois villes du pays montrent à suffisance que la paix menace beaucoup de gens, et que les forces hostiles, les forces obscurantistes opposées à la paix sont à la manœuvre et feront tout pour faire dérailler le processus de paix. C'est pourquoi nous avons aussi profité pour expliquer à nos partenaires qu'il était important que nos frères des mouvements fassent aussi un choix très clair, un choix déterminé dans ce contexte, et de comprendre qu'il y a urgence. Et qu'aujourd'hui on a le choix entre la paix, tel que proposé dans cet accord, et aussi autre chose que nous n'osons pas envisagé, parce que pour nous il n'y a pas d'alternative, et que les frères des mouvements comprennent qu'aujourd'hui le temps ne joue pas en leur faveur, le temps ne joue pas en notre faveur, et que justement les hésitations et les tergiversations offrent l'opportunité aux ennemis de la paix d'occuper l'espace et d'imposer leur agenda. C'est pourquoi il est urgent aujourd'hui que les frères des mouvements du Nord fassent une décision très claire pour ou contre la paix, et qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir isoler les ennemis de la paix, à savoir les groupes de narcotrafiquants, et les groupes terroristes qui n'ont d'autre intérêt que d'empêcher l'État et l'État de droit de revenir dans ces contrées, parce que nos populations ont beaucoup souffert aujourd'hui, le Mali, les populations maliennes, surtout après la conclusion de cet accord, ont montré leur soif de paix, leur volonté de vivre dans la paix, et je pense que les Maliens méritent aujourd'hui d'avoir enfin, de vivre cette paix, de pouvoir aussi aller et venir tranquillement et en toute dignité dans leur propre pays.